Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour cette soirée spéciale organisée par l'Association Végétarienne de France et L214. On est ravis de vous accueillir et on est ravis d'accueillir Élise et Martin. Élise qui va nous présenter le moment vegan au Québec et puis Martin, c'est mon père de l'Association Végétarienne de France, paru il y a quelques jours, dans la capitale de la première fois. Et moi, je vais laisser tout de suite la parole à Élise. Alors, bonjour, merci. Surtout d'abord à L214, l'Association Végétarienne de France pour organiser cet événement-là. Il y a deux mois, j'ai envoyé un mail à Brigitte et Élodie qui disaient « Eh, ce serait pas mal qu'on fasse un événement à Paris. » Et comme par magie, le truc s'est organisé dans un lieu magnifique comme celui-ci. Moi, je m'attendais à une salle derrière un bar, un truc un peu glauque avec huit personnes et on aurait été ravis. Et puis, on est nombreux, on a une super salle, un projecteur, quoi de mieux. Donc, merci, merci beaucoup les filles. C'est super sympa. Et oui, moi, je vais vous parler, je l'espère, pendant une vingtaine de minutes du mouvement Végan au Québec. Vous le comprenez, ceux qui ne me connaissent pas. D'abord, je suis québécoise. Vous l'avez entendu, ça, ça va. Je suis aussi auteure de deux essais publiés en 2011 et 2013. Je mange avec ma tête, qui parle d'éthique alimentaire dans une perspective large et vache à lait, qui traite de l'industrie laitière au Québec, mais des idées qui s'exportent facilement en France et qui vont bientôt être publiées aux États-Unis, d'ailleurs, en anglais. Et je suis aussi, puis je me définis surtout comme une militante avant d'être une auteure. Donc, je vais vous parler du mouvement Végan au Québec, pas pour vous dire qu'on est tellement, tellement meilleur et tout ça, mais simplement pour voir comment on peut faire des ponts entre le militantisme en France, le militantisme au Québec, comment mutuellement on peut s'inspirer, c'est quoi nos bons coups, c'est quoi nos mauvais coups, et puis d'où on vient alors. Et là, vous allez me voir faire des allers-retours comme ça pour changer mes diapos. Alors, c'est un test de pas. On va sortir du PowerPoint pour… ça revient. La présentation va être en trois parties. On va parler de la situation des animaux au Québec. Est-ce que le Québec est vraiment la belle province pour les animaux? Ensuite, ce qu'on appelle maintenant l'École de Montréal, et vous allez bientôt voir ce que c'est. Et je termine avec une idée. Est-ce qu'on parle de Québec? Alors, rapidement, pour celles et ceux qui connaissent pas le Québec, parmi vous, il ne doit pas avoir grand monde, mais le Québec, c'est le petit truc en haut à droite là. C'est une province de 8 millions d'habitants. Ce qui est important de rappeler quand on parle du Québec, c'est que c'est une province francophone, à 80 % francophones, mais qui est entourée d'anglophones. Les États-Unis, juste au sud de la frontière, c'est 320 millions de personnes. Le reste du Canada, à peu près 30 millions de personnes, majoritairement anglophones aussi. Donc, le Québec, c'est un tout petit noyau francophone dans une Amérique du Nord hispano et anglophone. On représente à peu près 2 % de cette population-là. Militer en français en Amérique du Nord, c'est quelque chose de particulier. Et puis, il y a plein de trucs qui sont particuliers au Québec et au reste du Canada, notamment en termes de protection animale. Il y a un groupe indépendant qui s'appelle World Animal Protection, qui a fait une évaluation des normes de bien-être animal dans les différents pays du monde. Et là, j'ai besoin de mes notes parce que je ne les ai pas prises par cœur, mais ils ont évalué les lois qui protègent les animaux dans différents pays. Et donc, vous voyez déjà sur la diapo que le Canada se mérite un D, alors que la France est un C. Mais on a des pays qui sont des A, donc avec des réglementations, des lois qui protègent bien les animaux. Ces pays-là, le A, c'est le Royaume-Uni, la Suisse, l'Autriche, donc qui sont les leaders mondiaux en termes de protection animale. B, puis des gens qui s'en rapprochent, bien on a l'Allemagne, la Hollande, le Danemark, la Suède, le Chili. Le Canada et la France, donc, ne sont pas parmi les pires, mais ne sont pas parmi les meilleurs non plus. La France est meilleure que le Canada sur les questions de reconnaissance de reconnaissance animale. Donc, ce changement au code civil qui a eu lieu il y a quelques mois où les animaux ne sont plus des choses. Protection des animaux de ferme en captivité, en recherche et l'imputabilité des gouvernements. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est mieux que le Canada. Chez nous, la loi contre la souffrance animale, c'est criminel de causer des souffrances aux animaux. Dans les faits, il ne se passe pas grand-chose, mais dans la loi, dans le code criminel canadien, causer la souffrance animale est criminelle, puis on va revenir sur ce que ça représente concrètement. Et on mentionne l'éducation sur les questions de bien-être animal. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut représenter, ce que c'est réellement, mais il semblerait que le Canada fait bonne figure là-dedans. Après, concrètement, et là, on parle de trucs que je connais beaucoup mieux parce que dans la rédaction de mes deux bouquins, j'ai enquêté sur les fermes au Québec et dans le reste du Canada. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une industrie au Québec particulièrement qui fixe elle-même ses propres pratiques. Et c'est assez troublant de voir, par exemple, le code criminel qui criminalise la violence faite aux animaux dit quand c'est à l'extérieur des codes de pratiques généralement acceptés par l'industrie. Donc, finalement, l'industrie détermine que ce qui n'est pas correct, ce qui est, à la base, pas grand-chose. Au Québec, particulièrement, on a, dans les années 70, donné à un syndicat, un syndicat de producteurs agricoles, le monopole de déterminer quelles devaient être les façons d'élever les animaux. Et c'est encore ce syndicat-là que le monopole qui détermine, en gros, quelles sont les bonnes pratiques de l'industrie. On est dans un marché qui est essentiellement fermé pour les productions de lait, d'œufs et de poulets, ce qui veut dire qu'on n'exporte pas, mais qu'on n'importe pas non plus. Ce qu'on consomme au Québec, c'est ce qui est produit au Québec. Donc, il n'y a pas beaucoup de pression pour modifier les façons de faire parce que ce n'est pas comme si on avait du porc produit dans des petits élevages bio au sud de la frontière qui pouvait arriver sur nos tablettes et concurrencer nos produits à nous. En gros, on est dans un marché qui est fermé. On mange nos propres produits et on a l'impression que c'est bon parce que c'est local et que ça vient de chez nous. Par contre, au niveau du porc, on en exporte beaucoup. Une population de 8 millions d'humains pour 7,5 millions de porcs. On est des gros, gros producteurs porcins avec les conséquences environnementales qu'on connaît. Et ce porc-là est exporté à 60 % sur des marchés comme la Chine, sur des marchés comme les États-Unis, le Brésil, donc qui concurrencent avec le porc pas cher produit dans d'autres pays du monde. Et toutes les améliorations des conditions d'élevage des animaux qu'on a vu un peu partout en Europe, aux États-Unis, ne sont pas encore arrivées au Québec. On a encore des étapes en stabulation attravées. Donc, ce qu'on voit là, les vaches attachées, c'est la norme dans 92 % des élevages laitiers. Les cages de gestation pour les truies, c'était aboli en France, il y a combien de temps? Les gestation pour les truies, c'est 2013. Mais ce n'est pas les cages de gestation qui sont interdites, c'est les… Les cages de mise-bas? Non, c'est justement, oui, c'est juste les stades avant et après les mise-bas, oui. Oui, nous, nous… En cas de gestation, elles peuvent y rester encore un bon moment. Nous, on parle de peut-être vers 2020 les enlever, mais il n'y a rien de concret. Les stades individuels pour les veaux sont aussi choses courantes. Les poules pondeuses sont en cage. Ce qu'on voit comme l'avenir, c'est les cages améliorées avec des perchoirs et des nids. Mais encore là, ça, c'est l'avenir, la norme. C'est vraiment les vieilles cages où les poules ont un espace plus petit que ce magazine-là, ne peuvent pas ouvrir leurs ailes, etc., etc. Donc, c'est assez horrible. C'est tellement horrible, le Québec, que l'Animal Law Defense Fund nous a donné la palme de la pire province canadienne en termes de protection animale. Avec ça, on peut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour les militantes et les militants pour les animaux. Surtout qu'il n'y a pas que la viande. Le Québec est un gros producteur de fourrure. On teste des cosmétiques. On fait des tests biomédicaux. On est un gros producteur de chiots. Donc, les usines à chiots sont choses courantes au Québec. On est des champions d'abandon des animaux domestiques, les chiens, les chats, la chasse aux phoques, les zoos, etc., etc. Je vais me prendre un peu d'eau si je veux pouvoir terminer. Il y a même des cas où il serait assez facile de mettre fin à l'exploitation des animaux. Par exemple, pour l'éducation des futurs médecins. Partout en Amérique du Nord, on a remplacé les modèles animaux, les jeunes porcelets, par des modèles mécaniques, sauf au Québec, à l'Université Laval, où on continue d'utiliser des jeunes porcelets parce que ça coûte moins cher. Et le Physician Committee for Responsible Medicine américain a fait pression sur l'Université Laval à Québec, a fait pression sur les médias, sur le gouvernement depuis deux ans, puis il ne se passe absolument rien. On continue d'utiliser des porcelets pour la recherche, la formation des futurs médecins. Donc, c'est la situation au Québec. En gros, on peut se dire que parce qu'on n'a pas eu de scandale comme la vache folle, parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes en caméra cachée, pratiquement pas, puis on va en parler plus tard, il n'y a pas cet éveil des citoyens, des citoyens qu'on peut avoir ailleurs dans le monde. Il y a, de la part des Québécois, un certain désintérêt pour les animaux. On commence à peine à en parler. On pourrait dire que par rapport à certains autres pays qui sont plus avancés, on a peut-être un retard de, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans. Mais pour un pays avancé comme le Québec, c'est assez choquant. Le mouvement vegan est là aussi assez récent. J'ai essayé de montrer à ça un historique. Puis il y a quelqu'un qui était vegan bien avant moi qui pourra peut-être me dire si j'ai oublié des dates importantes. Mais le premier livre sur la question était publié en 2003. C'est un livre de recettes publié par un nutritionniste. L'Association végétarienne de Montréal, qui joue un rôle similaire à la VF, était créée en 2005. La première occurrence du mot « vegan » dans les médias est arrivée en 2009, quand Georges Larraque, qui est un joueur de hockey, son rôle dans l'équipe du Canadien de Montréal, c'était les gros bras, c'est lui qui était sur la glace pour se battre, est devenu vegan après avoir vu Herkling. Quand lui est devenu vegan, on a commencé à parler de veganisme dans les médias. C'est la première personnalité connue qui refusait de manger de la viande. En 2010, on a lancé les lundis sans viande. Ce n'est pas une initiative dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Il n'y a pas de nombreux restaurants qui le suivent. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à l'époque et dont on parle moins aujourd'hui, mais au moins, ça a permis de parler de végétarisme dans les médias. J'ai publié « Je mange avec ma tête » en 2011 et là, j'ai eu la chance d'avoir une assez bonne couverture de presse. Donc là, oui, on a aussi mis à parler d'alimentation des conséquences de l'élevage sur l'environnement, sur les animaux, avec « Je mange avec ma tête ». Et ça continue depuis. Il y a eu d'autres bouquins publiés sur le même sujet. Et puis, en 2014, on a eu le premier festival vegan de Montréal où on s'attendait à 1 000, 2 000 personnes. On avait loué une petite salle pas trop grande. Marie était là, justement. Et puis, on était assez surpris d'avoir 5 000 personnes. Donc, c'était quand même un problème, mais un beau problème. Cette année, le festival revient et j'en parlerai dans un instant. Au niveau des groupes, il n'y a pas cette culture militante que je vois en France. Les groupes sont moins nombreux, moins présents. Et c'est surtout des groupes anglophones qui occupent le terrain. Il y a Mercy for Animals qui a été présent jusqu'à l'année dernière au Québec. Il a fait des enquêtes en caméra cachée, notamment dans un élevage de veaux du coin de Québec où là, les veaux étaient littéralement battus. Il y a eu énormément de retrouvées médiatiques de ça parce que c'était les premières images d'élevage au Québec. Mais Mercy for Animals est partie du Québec. Elle contrôle maintenant tous les États-Unis et il n'y a plus d'enquêtes dans les élevages québécois. Et deux groupes qui sont aussi très présents, la SPCA, qu'on connaît parce que c'est un refuge de chiens et de chats, mais qui jouent aussi un rôle d'inspecteur et qui font le lien, si on dit les choses simples, entre les accusations criminelles qu'il peut y avoir dans des cas de violence extrême et les procureurs. Donc, ils jouent une espèce de rôle d'avocat des animaux. Et la Human Society International, qui sont présents au Canada, qui eux sont plutôt « welfairistes », vont aller voir les différents paliers de gouvernement et puis les éleveurs pour les amener à améliorer les conditions d'élevage parce que vous l'avez vu, il y a encore énormément à faire. Mais alors qu'à un point de vue institutionnel, il n'y a pas grand-chose. Il y a plein de chouettes initiatives. Je ne vais pas vous parler des restaurants véganes à Montréal où il y en a pratiquement un nouveau par mois qui s'ouvre, mais une belle initiative qui me semble inspirante, c'est celle du Burrito Project, le projet Burrito, où je crois que c'est un projet qui a lieu un peu partout dans le monde. À Montréal, c'est l'initiative d'étudiants de l'Université de Concordia. Martin-Jubert aime. Donc, si Martin-Jubert aime, c'est une bonne chose. Donc, le Burrito Project, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des burritos dans des cuisines de Concordia et ils distribuent ces burritos-là au sans-abri partout au centre-ville de Montréal, gratuitement, évidemment. C'est bien sûr des burritos véganes. Et ces mêmes burritos-là sont aussi vendus dans les cafétérias des universités. Donc, on peut offrir des repas véganes pas chers dans les universités. Je pense qu'ils sont 1 ou 2 dollars, ces burritos-là. Les mêmes burritos qui sont donnés au sans-abri. Donc, l'argent qu'on fait en les vendant dans les universités sert à les offrir au sans-abri. Donc, belles initiatives. Matenat, qui est une marque de sacs, de portefeuilles, tout ça, végane, fait à partir de bouteilles de plastique recyclées, vend ses produits partout dans le monde, s'identifient comme véganes. Donc, c'est pas juste véganes par hasard. Ils mettent le véganisme de l'avant. Et c'est une compagnie montréalaise. Ils vont même jusqu'à empêcher leurs employés de consommer des produits d'origine animale au bureau. Ils obligent le véganisme sur les lieux de travail. Ça a été médiatisé, tout ça. Et finalement, ça a été accepté. C'est anecdotique, mais maintenant, il y a un salon de manicure, d'où viennent mes oncles d'ailleurs, à Montréal, qui est végane. Donc, évidemment, c'est pas énorme, mais ça rappelle que le véganisme, c'est pas juste la viande. Il y a des produits d'origine animale, il y a des tests sur des animaux dans les cosmétiques. Donc, un salon de manicure, un discours complètement végane tenu par une militante qui rappelle aussi que les vernis ongles traditionnels sont toxiques pour les manicuristes. Je vous parlais du festival végane. Il revient cette année, le 7 novembre. C'est au marché Bon Secours. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissez Montréal, c'est ce lieu historique dans le Vieux Montréal. Ça va être beaucoup plus grand que l'année passée, encore sur une journée avec des conférences et des mots culinaires et puis des stands. On a aussi un nouveau projet qui est chouette. Ça s'appelle Versus. Versus, c'est un magazine vegan qui est l'initiative d'une photographe et d'un graphiste. Donc, c'est un magazine avec une facture visuelle très, très léchée. Vous avez ici la couverture et j'ai photographié l'intérieur. Donc, le premier numéro de Versus est sorti en mars. Un numéro de 150 pages, centaines de pages, distribué dans quelques petites boutiques montréalaises. Et puis, Versus, maintenant, a un nouveau rédacteur en chef que vous allez rencontrer dans quelques instants, Martin Gibert. Et donc, au-delà de la facture visuelle très, très léchée, très contemporaine, Martin va aller chercher des auteurs, des rédacteurs un peu partout à travers le monde. Mais tu vas en parler de Versus ou pas? Non. Donc, un peu partout au Québec, mais aussi un peu partout à travers le monde. Et on aura donc une publication très professionnelle, vegan, qui va sortir une fois ou deux par année. On va parler évidemment d'actualité vegan, mais aussi de mode, de recettes, de toutes sortes de trucs comme ça. Évidemment, ce n'est pas Martin qui est en charge de la section mode. Vous l'aurez deviné. Vous avez vu que chez les Québécoises et les Québécois, la graphie de vegan est quelque chose de très, 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 très important. L'an dernier, on est un groupe de militantes et de militants où on a fait pression. On est tombé dans un gros débat. Comment on écrit vegan? Est-ce qu'on l'écrit en anglais? V-E-G-A-N. Est-ce que c'est V-E-G-A-N? Et puis, on a milité pour la graphie épicène, donc V-E-G-A-N. C'est la graphie qui a été adoptée par le festival. C'est aussi celle qui est reprise dans le Larousse. Et à force de... dans le Robert, pardon. Et puis, à force de l'utiliser, on a eu, par exemple, dans la presse, qui est le grand quotidien montréalais, une première page pendant le festival qui titrait « Le charme des véganes », avec notamment des recettes de Marie Laforêt. Mais on a donc eu le mot « végane » en première page du cahier « bouffe gourmande » de la presse, avec la graphie épicène. Mais maintenant, il faut convaincre les Français d'écrire « végane » en français. L'École de Montréal, ce n'est pas une appellation officielle. Je mets bien « école » entre guillemets. C'est par contre une expression qu'on se disait entre nous un peu à la blague et puis qui va être consacrée dans quelques semaines dans la réédition de l'éthique animale de Jean-Baptiste, Jean-Jean Villemaire, au PUF, pardon, dans le cossage. Il emploie l'expression « l'École de Montréal ». Est-ce que c'est une vraie école? On ne sait pas trop, mais il y a quand même un groupe d'intellectuels qui travaillent sur les questions d'éthique animale. Et puis, il se passe quelque chose d'assez particulier en ce moment chez ce groupe d'intellectuels-là. Il n'y a pas une espèce de vision. Il n'y a pas une école de pensée commune. Il y a beaucoup de débats à l'intérieur de ce petit groupe-là, mais il y a quand même une certaine entraide. Je vais vous présenter 9 personnes de ce groupe-là. Ce sont des gens qui travaillent sur des questions différentes. On parle beaucoup d'intersectionnalité, de liens entre les différentes formes d'oppression. C'est aussi multidisciplinaire. On s'engueule entre nous, comme je vous le disais, mais aussi on s'entraide beaucoup. Et c'est peut-être ce qui fait que, par exemple, oui, vous avez aujourd'hui deux auteurs qui ont publié des livres, mais ils publient plein de trucs, plein de conférences. Il y a plein de réflexions en éthique animale qui se fait et qui, je pense, émergent de ces réflexions-là. Il y a Valérie Giroux sur cette photo-là. C'est la blonde du milieu. Donc, être blonde n'est pas nécessaire pour faire partie de l'École de Montréal, mais ça aide. Donc, Valérie Giroux, c'est la première thèse en éthique animale dans le monde francophone. Valérie est aujourd'hui coordonnatrice du centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Et puis, elle a traduit, avec Renan Larue, en français, ça s'appelle comment le « Frenchione » ? Le petit traité de véganisme de Gary Frenchione qui vient tout juste de paraître en français. Puis, Valérie défend une thèse abolitionniste. Il y a Sophie Gaillard qui est juste à côté de Valérie à gauche. Elle, elle est avocate à la SPCA. C'est aussi avec elle qu'on a lancé le Manifeste des animaux ne sont pas des choses au Québec, dont on va reparler dans un instant. Sophie, c'est probablement la personne au Québec qui est le plus au fait aux questions de droits animaux et puis qui fait énormément pour faire avancer ces lois rétrogrades qu'on a vues. On a Sarah Thurston aussi qui n'est pas sur la photo. Sarah est chez Human Society. Et Sarah, elle, fait beaucoup, beaucoup de lobbying auprès des différents paliers gouvernementaux pour améliorer simplement les conditions d'élevage. Elle va aussi rencontrer les éleveurs. Elle a développé des liens avec les syndicats d'éleveurs pour essayer d'avoir des engagements d'amélioration de conditions d'élevage. Sinon, on a Christiane Bélé qui est étudiante au doctorat en philosophie de l'UDM. Christiane travaille sur les questions d'intersectionnalité. Pardon? Il travaille sur les questions d'intersectionnalité. Frédéric Côté-Boudreau qui est très, très actif sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez peut-être déjà. Lui étudie à l'Université Queen's avec Will Kimlicka, que certains d'entre vous peuvent déjà connaître, l'auteur de Zoopolis. Frédéric travaille sur des questions de philosophie politique. Carl Sausset-Bouffard qui est prof de philosophie à Dawson, qui est un des pionniers des questions d'éthique animale au Québec. Lui, il donne un cours qui s'appelle The Ethics of what we eat à Dawson. Et c'est un peu comme une machine à produire des vegans, ce cours-là. Il a la chance de pouvoir donner 45 heures d'éthique alimentaire. Donc, évidemment, les étudiants qui sortent de ce cours-là, pour une bonne part, deviennent véganes. Et puis, on aime ça les machines à laver les cerveaux comme ça. Et puis, les trois dernières personnes, vous les connaissez peut-être un peu plus. Pardon? À délavés. Oui, à délavés, voilà. Renan Larue, celui qui est à gauche, qui vient de publier Le végétarisme et ses ennemis au PUF. Renan est post-doc à l'UDM. Il vient d'avoir un poste de professeur de littérature à l'Université de Californie à Santa Barbara. Donc, maintenant, vous avez un ami à Santa Barbara en Californie que vous pourrez aller visiter. Martin Joubert, que vous allez connaître dans un instant si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien, moi. Une des initiatives qui est née de cette école de Montréal, c'est le manifeste « Les animaux ne sont pas des choses » qui a été lancé il y a un peu plus d'un an, un an et demi. On a copié l'initiative française. Le code civil québécois ressemble beaucoup, beaucoup au code civil français. Les animaux sont des choses, là aussi. On a copié l'initiative française en écrivant un manifeste, en allant chercher des signatures de personnalités connues et ensuite en demandant à la population de nous appuyer là-dedans. On a eu 52 000 signatures en un an et demi. Si vous ramenez ça à la population du Québec, de 8 millions, c'est beaucoup. On a surtout eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de couvertures de presse. On a même fait le bulletin de nouvelles à 22 heures sur la chaîne de télé la plus regardée avec Sophie Gaillard qui était invitée. Le nouveau ministre de l'Agriculture a dit l'an dernier qu'il ne veut plus que les animaux soient des biens meubles, qu'elle a demandé à la ministre de la justice de réformer la loi. Cette réforme-là est prévue pour le mois prochain, donc on va voir ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'initiative de Martin, de Sophie et moi, un peu tout seul, on a lancé ça et puis ça a eu un bel effet. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens comme Valérie et comme Frédéric qui, eux, disaient « Non, une réforme du code civil, c'est pas assez. Tant qu'on ne donne pas un vrai statut de personne aux animaux, on s'éloigne de la vraie question. » Et à l'intérieur du groupe, donc, il y avait des débats, mais c'est un débat qu'on encourage. Eux ont publié une lettre ouverte dans le journal pour dire ça, lettre ouverte qu'on avait vue avant qu'ils la publient. Et donc, à l'intérieur du même groupe, on peut même s'entendre sur les débats qu'on a, les transférer sur la place publique et puis encourager une vraie discussion de société sur les questions d'éthique animale. Et je termine, dans un instant, en me disant que ces discussions-là qu'on a entre militantes et militants véganes au Québec, qu'on a avec certaines personnes ici en France, ça pourrait être intéressant de les formaliser un peu puis de les étendre au reste de la francophonie. On parle français au Québec, on parle français en France, mais on parle aussi français ailleurs. Et puis, le fait de parler français, je pense, nous amène à aborder les questions de véganisme différemment. En tout cas, on a des besoins qui sont communs, notamment de traduire de la documentation, de diffuser du contenu en français. Et puis, il faudrait peut-être voir comment on peut davantage s'entraider. Donc, c'est une idée que je lance et puis on trouvera une façon de la mettre en application. Et puis, je termine en disant que je passe plus de temps sur mon ordinateur qu'à faire n'importe quoi d'autre. Et que je suis sur Twitter, Facebook, j'ai un blog, un e-mail et tout ça. Donc, si vous avez des idées pour créer un mouvement végane francophone mondial, ou si vous avez des questions, ou si vous venez au Québec, n'hésitez pas à me contacter. Merci. 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 Merci.